Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est férié, c'est le calme, j'ai l'impression qu'on est un dimanche, c'est très calme chez nous. Là il est déjà bien tard, je crois qu'il est quasiment 16h. Ce matin, mon mari a donné des cours de maths, parce que de temps en temps, enfin de temps en temps, il faisait ça avant, maintenant il ne le fait plus du tout, mais là il le fait pour quelqu'un, pour des amis. Voilà, leur fils a besoin de cours de maths, donc c'est ce qu'il a fait lui ce matin, c'était son programme. Les enfants ont eu des révisions à faire, et pour ma part, j'ai fait un peu de rangement à la maison, pas grand chose. C'était déjà bien rangé, donc il n'y avait pas grand chose à faire, faire les lits, enfin les trucs lambda qu'on fait tous les matins. Puis ensuite je me suis mise en cuisine, voilà, j'ai passé quelques temps quand même en cuisine ce matin. J'ai plus de mari, plus d'enfant à la maison, tout le monde est sorti. Aujourd'hui c'est un jour un peu exceptionnel, mes beaux-parents et ma belle-sœur vont venir aujourd'hui. Déjà mes beaux-parents sont sûres, ma belle-sœur peut-être aujourd'hui, peut-être demain, la connaissant peut-être après demain, avec elle on ne sait jamais. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Donc je disais, mon mari est parti récupérer ses parents chez mon beau-frère, qui habite quand même à trois quarts d'heure, une heure, tout dépend des bouchons, de chez nous. Et les enfants sont partis avec lui, veulent absolument voir leur cousin, cousine. Donc ils sont partis. Et là, moi ça y est, je viens de terminer tout ce que j'avais à faire, rangement pour le peu qu'il y avait à faire. Et puis cuisine, je vais vous montrer un peu ce que j'ai cuisiné, ce que j'ai préparé. Donc là j'ai préparé moi le goûter, et normalement on sort manger à l'extérieur. Il y a quand même assez à manger, il est 16h, je me dis le temps qu'on prenne le goûter sera 17-18h, si on va quand même sortir manger. Bah oui, on va sortir manger. Il y a un petit resto qui est très très sympa juste à côté de chez nous, et les enfants ont demandé à y aller. Donc on va y aller, mais avant tout, ils vont me montrer du coup ce que j'ai préparé. Il fait très très sombre, il fait très gris en ce moment. Alors la météo nous dit qu'il va faire bon, je vais allumer quand même la lumière. Je vais baisser le son. J'aime bien, ça me détend tellement de mettre le Coran sur la télé. Surat al-Baqarah, ça détend énormément. Je baissais un peu le son, le temps de papoter avec vous. Et je disais, il fait très 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 gris. Voilà, bon là, ça y est, tout est rangé. Et là, j'ai commencé déjà à poser la table, comme ça dès qu'il rentre. Et bien on peut passer à table. J'ai fait un cake poire chocolat. Hop, on va se rapprocher. Un cake poire chocolat. Moi j'aime bien, comme on s'est déjà découpé, comme ça les gens peuvent prendre des parts et puis après on continue. Farine, poudre d'amande, poire, chocolat. C'est fait avec du lait. Je vous montrerai une prochaine fois. C'est une recette du Thermomix, c'est très très facile à faire. Extrêmement bon. Voilà. Là, j'ai fait des coulants au chocolat. Donc ça, c'est à réchauffer avant de manger. J'ai posé deux, trois petites choses. Mais vraiment juste le début de la table. J'ai fait du guacamole. J'en ai fait deux. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est mettre ça au centre. Bien sûr, je vais retirer un petit peu de paprika par-dessus pour décorer. Et je vais mettre des chips. Vous savez, des chips. Non, pas espagnoles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les chips en triangle. Comme ça, pour manger avec le guacamole. Donc j'aime bien, moi, toujours, quand je fais des goûters, faire du salé et du sucré. Donc voilà, j'aime bien faire les deux. J'aime bien que ce soit sucré, salé. Par exemple, moi, mon mari n'aime pas du tout tout ce qui est sucré. Donc un goûter salé, ça lui fait plaisir. Voilà. Donc j'ai sorti les deux bols pour faire ça. Ensuite, ici, j'ai fait des tartelettes. Je les laisse là pour que ça reste des tartelettes. Pas du tout. Des mini quiches. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Vous savez, c'est les tartes au poivron. Sauf que là, je les ai fait en version miniature. Et j'ai fait ça avec de la pâte feuilletée. Donc c'est juste de la pâte feuilletée que j'ai découpée, que j'ai mis dans des moules. Là, je l'ai retiré des moules pour les réchauffer. Et puis, je voulais voir si c'était... Oh, j'ai perdu une olive. Regardez. Je voulais voir si c'était bien cuit. Donc là, c'est parfait. Pâte feuilletée. J'ai mis de la sauce tomate par-dessus. J'ai fait cuire poivron et oignon ensemble. Et j'ai mis par-dessus des olives piquantes. Parce que franchement, c'est excellent. Voilà, ça relève un petit peu le goût. C'est parfait. J'ai fait une petite quantité parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. Donc je n'ai fait que ça. J'ai préparé les assiettes pour mettre les tartelettes. Ici, j'ai préparé ma théière, mes verres de thé comme ça. Il n'y a plus qu'à... Bon, il n'y a rien dedans pour le moment. C'est vide. Mais il n'y a plus qu'à mettre dedans. Voilà, je me suis... Je trouve bien, bien avancée. Il va falloir aussi que je fasse du café au lait pour ma belle-mère. Parce qu'elle, elle ne boit pas de thé. Mais ça, je laisse mon mari s'en occuper. Parce que moi, le café, ce n'est pas du tout mon truc. Je ne sais jamais si le café, il est bon, il n'est pas bon. Vu que je n'en bois pas, je ne peux pas savoir. Mais là, je vais me poser tranquillement. Est-ce qu'on en parle de mes cheveux ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils ont graissé tellement vite. J'ai fait mon brushing, je crois, hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Ils sont devenus gras extrêmement vite. Donc là, il faut déjà que je me lave les cheveux. Ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. Et là, je pense qu'on voit sur mon visage un peu la fatigue. D'habitude, je suis toujours avec mes petites boucles d'oreilles et tout. Je suis dit, allez, zen. On y va tranquillou, zen, cool. Voilà, voilà. C'est ma petite journée pour le moment. Est-ce que ça fait du bien d'avoir du calme ? Surtout après les vacances scolaires, les 15 jours de vacances scolaires. Les enfants sont adorables. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont adorables. Ils sont super gentils. Mais c'est bruyant. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de bruit des enfants. Mais ils sont adorables. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais fait une vidéo après la première semaine des vacances. Et je vous avais dit que j'avais reçu des enfants de la famille. Et que du coup, j'étais épuisée et qu'ils avaient plein d'énergie et tout. Il y en a qui m'ont dit, j'espère que leurs parents ne vont pas regarder la vidéo. Ils ne vont pas être vexés. Leurs parents, je suis sûre qu'ils ont regardé la vidéo. Mais personne n'est vexé. Parce qu'ils savent très bien que j'aime énormément leurs enfants. Et oui, j'assume. Des enfants, c'est fatigant. Il faut s'en occuper. Il faut leur donner à manger. Il faut gérer les petits problèmes. Tout ça, tout ça. C'est normal. Je ne vois pas. En fait, je ne vois pas ce que j'ai dit de mal. Mais en tout cas, sachez que personne ne s'est vexé. Tout simplement parce qu'ils savent que j'aime leurs enfants et que je les aime d'amour. Et surtout, c'est moi qui ai proposé de garder les enfants. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui ai proposé. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Le déjeuner, ça y est, il est en train de cuire tranquillement. Moi, je mets un feu doux et je laisse. Mes petits loulous sont là. Ils ne veulent pas aller jouer dans leur chambre. Ils ne veulent pas trouver une occupation. Donc, ils sont là. Il n'y a pas de télé parce qu'ils ont déjà eu leur heure tablette. Et puis, ils ont déjà eu leur heure télé aussi ce matin. Donc là, ils finissent pour les écrans. Mais ils n'arrivent pas à s'occuper. Donc bon, ils restent là avec moi en papote. On discute depuis tout à l'heure. On discute. Et mon mari, mon beau-père ne sont toujours pas arrivés. Ma belle-mère, elle est KO. Elle est partie dormir. Elle est partie faire une petite sieste d'avance avant le déjeuner. Et puis voilà. Tranquillou. Oui, mon cas. Les enfants veulent savoir si on sort ce soir. Aucune idée. Bon, allez. On va voir où est-ce que ça en est. Hop. Donc voilà. Ça nous fait un joli confit d'oignon. Dans lequel je n'ai pas mis une seule goutte d'eau. C'est chaud ? Non, ça va. Ça fait un joli jus. Ça n'a pas du tout accroché. Le fait de faire cuire à feu doux, franchement, c'est top. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les oignons que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais les rajouter par-dessus. J'ai retiré l'eau dans laquelle j'ai trempé les raisins secs. Et je vais venir les mettre comme ceci. Et on va laisser cuire une fois de plus. Bon, dans un tagine, ça aurait été mieux. Mais bon, on n'a pas le choix. Le tagine ne passe pas sur ma plaque. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Et ça, c'est les restes d'hier que je vais réchauffer aussi pour ceux qui veulent. C'est 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça, c'est 38. Qu'est-ce qu'il fait 38 ? 6 x 5 ? Et plus 3. Il est 17h30. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait déjà nuit. Il commence à faire nuit, sérieusement. Alors, tout à l'heure, on a mangé. C'était franchement très bon. On s'est régalé. Et ensuite, les enfants ont joué un petit peu avec papy. On a regardé un peu la télé. Et tout le monde commençait à piquer du nez. Mais vraiment. Ma belle-mère, elle est partie au lit parce que la pauvre, elle est dans un état incroyable. Mais vrai, tellement elle est malade. Elle est mal en point. Mon beau-père commençait à somnoler. Mon mari, pareil. Et moi, je n'avais pas sommeil. Les enfants, c'était leur moment film de l'après-midi. J'ai décidé d'aller voir mes parents parce que j'avais quelque chose à déposer à ma mère. Et ensuite, j'ai appelé pour prendre rendez-vous chez la coiffeuse. Je me suis dit, allez, ces derniers temps, je suis beaucoup dans l'aménagement, le rangement, la cuisine. Je passe beaucoup de temps en cuisine. J'ai envie de prendre un peu soin de moi. Pourquoi pas ? De toute façon, tout le monde est en train de somnoler. Donc, j'y vais. Et là, on y go. Je vais chez la coiffeuse. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Ça va être sympa. Je vais prendre un peu soin de moi. En plus, je me suis fait les ongles derrière moi. Et là, je m'en suis cassée un. Je suis dégoûtée, déjà. Alors, je les ai fait comme ça. Tout simple. Et celui-ci, je pense qu'il ne tenait juste pas parce que j'ai à peine touché. Le truc et les parties, je n'ai pas compris. Je vais demander à le refaire. Mais j'espère juste que les autres ne vont pas suivre, que les autres ne vont pas se casser aussi. S'il y en a encore un qui casse, je retire tout. Je refais mes ongles entièrement, dès demain. Voilà, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais j'ai une autre tête fatiguée. Fatiguée. Je ne sais pas. Je viens d'arriver. Et je vais chez Queen Mina pour faire du coup la totale cheveux et ongles. C'est juste là, Queen Mina. Salut tout le monde. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je suis avec petite princesse Aya. Et on ne sort que toutes les deux aujourd'hui. Il doit être à peu près midi. Aya m'a demandé de faire une petite sortie à deux. Elle a envie de faire les boutiques. Vous l'avez vu, la dernière fois, elle a essayé de trouver quelque chose pour son anniversaire. Pour les cadeaux de son anniversaire, elle n'a rien trouvé. Et puis, elle avait envie de sortir. Elle me l'a demandé hier soir avant d'aller au lit. Maman, s'il te plaît, j'ai envie de sortir demain. Je ne veux pas rester à la maison. C'est ennuyant de rester à la maison. C'est ennuyant de rester à la maison. Et vu que ma belle-mère est malade, on n'est pas du tout sortis. Et en fait, nous, on ne savait pas qu'elle était malade. Donc, avant qu'elle arrive, on avait promis plein de choses aux enfants. Mais quand mamie est arrivée, on n'a pas pu faire tout ce qui était prévu. Et Aya a légèrement râlé. Légèrement, légèrement. Donc, aujourd'hui, il y a eu plein de petits programmes de faits. Mamie va mieux. Donc là, elle est partie prendre un bon bain. On l'a laissée à la maison. Wahil, papi et papa sont partis faire le marché. Ensuite, il faut qu'ils se coupent les cheveux. Il faut qu'ils aillent dans un magasin de bricolage. Et nous deux, on sort entre mère et fille. On va faire les boutiques. Et Aya, elle est contente. Voilà, voilà. D'ailleurs, je suis désolée en ce moment si les vlogs s'arrêtent toujours en plein milieu. Je ne vous filme souvent pas la suite, etc. C'est simplement parce que je suis occupée par la famille. Je suis obligée d'être présente et d'être sur le front assez régulièrement. Ce qui est normal. Je les reçois à la maison. Et donc, c'est vrai que souvent, j'oublie de reprendre la caméra. J'oublie de vous reprendre avec moi. Ou voilà, quand je vais faire des petites recettes ou quoi. J'oublie de filmer. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est un petit moment. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour faire comme je fais d'habitude. Mais ça va être un peu compliqué. Là, surtout avec la reprise de l'école. Ça va être sport, sport. On vient d'arriver au centre commercial. Ouh là là, il y a un petit bébé qui pleure. Aya est surprise par le rouge à lèvres sur la bouche des mannequins. C'est moi, je te trouve ? D'accord. Allez, on y va. Elle veut aller, elle veut refaire le magasin des Legos. Donc, il faut qu'on aille au Lego. Et ensuite, il faut qu'on reparte à la FNAC. Parce que mon mari avait pris un jeu Switch pour Wild. Il l'avait commandé. Et il s'est trompé. Il l'a commandé en deux fois. Donc, il faut que j'aille récupérer le deuxième et que je le rende en même temps. Voilà. Bon, allez, on y va. Wild, c'est celui-ci qui voulait pour ses 18 ans. 365 euros. Il me dit, je veux ça, maman. Quand j'aurais 18 ans, tu me l'as. Il y a un ascenseur. Elle est magnifique. Aya veut celui-ci à ses 18 ans. 199 euros. Qui c'est qui achète ça à ce prix-là, sérieusement ? Il y a quelqu'un qui est tombé. Il y a quelqu'un qui est tombé là-haut. Oh là 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 là. Donc là, ces heures-là, je les consacre à 100% pour Aya. Je m'arrête là où elle veut. On fait ce qu'elle veut. J'ai juste un truc à rendre chez Céa. C'est un pull que j'ai pris et que, franchement, pas joli du tout. Joli sur le centre, mais pas du tout joli porté. Et le petit machin à avoir à la FNAC. Mais sinon, c'est des heures 100% faites pour Aya. Elle fait ce qu'elle veut. Elle s'arrête là où elle veut. Et je prends le temps qu'il faut pour elle. Voilà. C'est un moment 100% pour ma princesse. Bien malchissé là-bas. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans les retraits. Il y a l'air d'avoir personne. Trop bien. Ah si. Si, si. Il y a du monde. Le fameux jeu qui a été commandé en deux fois. Donc nous, on a déjà pris le premier il y a deux jours. Et donc celui-ci, on vient de recevoir un mail comme quoi il vient, enfin voilà, qu'il est disponible. Donc là maintenant, je suis au service au retour. Donc je l'ai pris au service au retrait et je le rends. Le temps que je fasse la queue et que je rende le jeu, Aya a eu le temps de choisir un jouet. Regardez ce qu'elle a pris. Et c'était à 13 euros. Elle a le droit, enfin, elle a ses sous. T'as combien en total ? 71 euros. Oh, précisément. 71. Donc là, elle avait de quoi prendre ça et puis on y go. On fait quoi là maintenant ? Je la suis. Aucune idée de ce qu'on va faire tout de suite. Ok, il dit. Aya a décidé. On y go. On va côté aux filles, forcément. Regarde, toi qui voulais voir les bonnets, les tours de cou. Parce que tous les bonnets qu'Aya, elle a, sont à maman. Elle les a piqués à maman. Et les tours de cou, elle voulait voir les nouveaux qu'il puisse y avoir. Voilà ce que Aya cherche depuis l'autre jour. Ah bah non, tu l'as pas. Voilà. Et celui-là, il est à combien ? 10,99. Est-ce que ça rentre dans ton... Dans l'argent qui te reste ? Et est-ce que tu le veux ? Ça serait bien si on en trouve un qui soit pas noir, non ? Je préfère qu'il soit coloré. Ouais, bah moi aussi, je préfère qu'il soit coloré. Bon, après, il y a des petits brillants et tout. C'est joli. Mais bon, ce serait bien que ça soit coloré. Moi, j'ai adoré ce pull. Je lui ai dit, je te le prends. Celui-là, bon, c'est moi qui le prendrai. Pas avec son argent à elle. Mais elle aime pas. On monte de plus loin. On y go ? Allez. Nous sommes dans les cabines d'essayage. Et je déteste d'être dans une cabine d'essayage avec plein de vêtements autour de moi. Déjà que juste les vêtements qu'il faut essayer, il y en a partout. Donc là, j'ai pris Aya. Il lui faut absolument des pantalons. Ça, ça et ça. Et il va falloir essayer tout ça. D'accord. Et je lui ai pris un pull qui va avec les deux pantalons. Eh, c'est pas pratique, ça. Allez, au premier. Premier pantalon. Magnifique. Magnifique. Pile la taille, ailleurs. T'es pas d'accord ? Pile la taille. Je suis trop contente. Deuxième pantalon de princesse. Voilà. Tu nous fais le mannequin ? C'est quoi ce mannequin ? C'est quoi ce mannequin qui a mal à l'oreille ? Il est trop beau, le pantalon. Donc, on est chez Hokkaidi. Et c'est ceux-là. Ils sont dans deux couleurs différentes. Dans ce verre d'eau. Ils sont à 25,99€. Allez, le dernier. Allez, 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 allez. Et elle va me faire plaisir et elle va essayer le pull qu'elle n'aimait pas de base. Avec le petit cœur même ? Avec le petit cœur, tu l'aimes pas ? Si tu l'aimes pas, ça sert à rien. C'est pour pas le mettre. Allez, elle vient d'essayer ce pantalon. Il est très joli. Mais je trouve qu'il est ricraque au niveau des pieds. Et elle préfère voir si elle trouve un jean. Donc, on va pas le prendre. Mais sinon, il est sympa. Franchement. On vient d'arriver au magasin pour rendre le pull que moi, je n'aimais pas. Et au lieu de le rendre, je me retrouve à faire un échange. Ça n'a pas du tout cette affaire. Finalement, chez Okadi, je lui ai pris deux pantalons, deux leggings. Enfin, c'est des leggings, mes leggings, mes pantalons en fait. Vous savez, bien chaud à l'intérieur. Un pull. Et donc là, elle prend un deuxième pull et c'est bon. Elle est refaite pour l'hiver. Vous voyez, il avait tout ce qu'il fallait. Aya, il lui manquait pas mal de choses. Elle a grandi d'un coup. Faut arrêter de grandir. Un jour, je lui ai dit, Aya, va mettre le pantalon chaud, tu sais, parce qu'il commence à faire vraiment frais. Elle arrive avec le pantalon. Il lui est arrivé en haut de la cheville. Ça sert pas du tout. En haut du mollet. Non, oui, c'est ça. En haut du mollet. Pas de la cheville. Elle a grandi trop vite. Effectivement, il n'a besoin de rien. Mais tout de même, on va faire un petit tour. Ça fait un moment qu'il me demande un jogging d'une certaine marque. Je vais voir si je lui trouve quelque chose. On va pas rentrer les mains vides pour mon petit loulou quand même. Alors, est-ce que je vais trouver, c'est pas sûr. Ça a l'air d'être plus chie ici. Je suis la maman la plus heureuse. J'ai trouvé un petit truc pour mon petit loulou chez InterSport. Je suis trop contente. Ça va lui faire plaisir. On va rentrer avec un petit truc dans la main pour le loulou. Et puis ça y est, Yaya est fatiguée. Elle veut rentrer. Donc, on y va. On a pour mission de passer prendre le pain aussi. On va chercher le pain. Et après, on y va à la maison. Je l'avais oublié quand je l'avais cherché le pain. Moi, je ne l'ai pas oublié. Allez, le pain. Tout ça donne envie. Miam, miam, miam. C'est bon, c'est bon. Regarde, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est magnifique. Tu ne comprends pas ? Je trouve qu'on a mangé pas mal de gâteaux ces derniers temps. Tu en penses quoi ? Après la boulangerie, on passe faire un petit tour à Domus. À la demande de cette demoiselle. Elle veut absolument aller à Action pour voir, je suppose, des jouets. Regardez. Les verres, ils sont magnifiques. Avec la dorure et tout, là, pour les fêtes, pardon. C'est très, très beau. Très joli. Et il y a même des plateaux de verres double parois. C'est des verres expresso. Il n'y en a pas des plus grands, mais pour les verres expresso. C'est très sympa. Je sais qu'il y a des fans de verres double parois. Regardez cette console. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Bon, là, on la voit à l'envers. Mais là, vous l'avez à droite. Et elle est très, très belle. Vraiment très belle. Et pour les dimensions, elle fait 1m16. Je ne sais pas si vous allez voir. 1m16 sur 30 sur 76. Et elle est à quasi 50 euros. Mais elle est vraiment, vraiment belle. Nous sommes rentrés depuis un petit moment déjà. On a déjeuné. Petite Aya, elle a trois quarts d'heure de tablette pour aujourd'hui. Montre ce que tu fais. Regardez ce qu'elle fait. Elle est en plein jeu. Ça, c'est les affaires qu'on a achetées. Regardez. Les enfants, on les a essayées. Tous, hein. Tous, tous, tous. Tous. Regardez. Regardez comment c'est. Voilà. Et il y a des gosses. Et il y a des gosses. Donc, j'ai tout laissé là. Je me suis dit, je vais d'abord les plier. Et là, on arrive à me faire un truc. Je suis trop contente. Ça, c'est le lacan à chaussures, le meuble à chaussures. Enfin, ça, ça existait déjà. C'était déjà existant quand on a emménagé ici. Et ça fait au moins 15 jours que je râle pour qu'il installe ça. Donc là, ils viennent me les faire pour pouvoir mettre les cartables des enfants et leur manteau pour tous les jours. Parce que sinon, ça traîne par terre. Ça jonche le sol. C'est horrible. Là, je trouve que c'est parfait. Je suis trop contente. Trop, trop contente. C'est pile à leur taille. C'est pile ce qu'il faut. Ça n'a l'air de rien. Mais je vous suis sûre que ça va nous changer la vie. Au moins, on verra le sol. Et puis là, je vais ranger un petit peu ici. Mon mari, il est là. Il est en train de faire des travaux. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Juste là. En train de faire des travaux. Mes beaux-parents sont partis faire une petite sieste. Moi, je vais ranger un peu ici. Nettoyer la table. J'ai déjà rangé la cuisine. Mais j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et puis, je vais voir ce que je vais faire pour le goûter. Parce que oui. Oui, oui. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Et ça passe vite. Donc, il faut voir. Qu'on ne soit pas à la dernière minute. Se dire qu'est-ce qu'on va faire à manger. Et sinon, aujourd'hui, franchement, pas à se plaindre. Alors, il fait froid. Il fait clairement froid. Par contre, on a un beau soleil pour aujourd'hui. Il est en train de partir là-bas au bout. Et ça fait du bien. Bon, j'ai décidé finalement d'aller au plus simple. On va faire la harcha. Et on va faire du thé. Et ça sera tout pour se goûter. Bien sûr, je vais faire des individuels. C'est que ça avance. Voilà. Ce à quoi ça ressemble. Première fournée. Voilà. On avance petit à petit. Doucement, mais sûrement. Là, j'ai sorti des m'smen que j'avais au congélateur pour les réchauffer. Voilà. Et on va poser ça avec un peu de beurre, un peu de miel. Là, ceux qui veulent manger nature, mangeront nature. Ceux qui veulent tartiner, tartineront. Et puis, la bouilloire est pleine pour faire du thé. Et là, c'est la préparation pour le dîner qui est déjà fait. Ce sera un hachis parmentier. Il n'y a plus qu'à préparer la viande. Donc ça, vous savez, c'est les poivrons à mettre dans le fond du plat. Et là, c'est les pommes de terre pour faire la purée. Après un bon goûter, on a une revenante qui est venue nous rendre visite. Aya m'a posé la question aujourd'hui un milliard de fois. Il y a ma belle-mère qui est juste là. Elle va beaucoup mieux. Et donc bon, mais elle est là. Voilà, on a une revenante avec nous. Hello tout le monde. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma belle-sœur. Alors, à chaque fois que je dis ma belle-sœur, on me dit mais en fait, ta belle-sœur, de quel côté ? La sœur de mon mari. J'allais dire la sœur de mon frère. Je suis très fatiguée. Aya m'a épuisée aujourd'hui. La sœur de mon mari. Au moment où je vous parle, elle est déjà 20h40. Les enfants sont déjà partis au lit. Et là, on est en train de regarder une rediffusion de Starak sur TFX. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on ne regarde pas. Elle est là à la télé. Mais personne ne regarde. Et moi, je suis assise à même le tapis. Je suis bien là. Je suis bien assise ici. Et on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Sachant que moi, j'ai le ventre plein. Bonne question. Tu vas nous faire à manger ? Avec plaisir. Jeanne va s'occuper de la cuisine. Quand Jeanne est là, elle s'occupe de la cuisine. C'est cool. Ça, c'est bien. Merci. Sous-titrage ST' 501